Bonjour, je m'appelle Christian, je travaille à Nice, à l'Institut Linguistique Alphabet et nous allons aujourd'hui voir ensemble les accords du participe passé. Alors, deux questions, qu'est-ce qu'un accord, qu'est-ce qu'un participe passé ? Vous connaissez déjà, un accord c'est très simple, un exemple très très simple, les enfants, enfants, vous mettez un S, et bien c'est un accord basique. Là, c'est la même chose avec le participe passé. Vous savez que sur le passé composé, par exemple, vous êtes obligé de mettre sur le verbe principal qu'on utilise avec être ou avoir, et bien parfois il faut mettre un S, parfois il faut mettre un E. Tout ça, c'est un peu flou pour certains. Aujourd'hui, nous allons bien expliquer comment ça fonctionne. Et surtout, cette règle, elle est importante parce qu'elle fonctionne avec tous les temps composés. Plus que parfait, futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé. Donc quand vous la connaissez bien pour le passé composé, ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, et bien ça fonctionnera pour tous les autres temps composés. Donc commençons avec être. Je vais prendre une phrase d'exemple toute simple. Nathalie est sortie. Première chose que vous vous demandez, là je vous ai dit que c'était être avec lequel nous commencions, mais la première chose que vous vous demandez quand vous avez une phrase au passé composé, c'est quel est l'auxiliaire qui est utilisé. Ici, c'est être. Avec être, la règle est très simple. Vous regardez le sujet. Donc quel est le sujet dans cette phrase ? C'est Nathalie, bingo ! Nathalie, masculin, féminin ? En France, Nathalie, quand il est écrit avec un E, c'est féminin. Donc on parle d'une femme. Prénom féminin, assorti, qu'est-ce qu'on ajoute ? Typiquement, un E. Et la règle, le tableau est très simple. Sujet masculin, le participe passé, on ne touche pas. Sujet féminin, le participe passé, on ajoute un E. Donc sujet masculin pluriel, le participe passé, on ajoute un S. Et pour finir, sujet féminin pluriel, le participe passé, on ajoute ES. On revient à notre exemple. Nathalie est sortie. Nathalie, c'est féminin. Il n'y a qu'une seule Nathalie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous l'ai dit, un E, c'est ça, c'est génial. Les copines de Nathalie, c'est sujet, les copines, féminin pluriel, sont sortis, ES. Très bien. Nous venons de voir ensemble l'auxiliaire être. Et maintenant, ensemble, nous allons regarder l'accord du participe passé avec avoir. Alors, c'est, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus compliqué. Première chose, nous avons besoin de réviser, de revoir le complément d'objet direct. C-O-D. Vous vous rappelez certainement ce que c'est. Je vais vous donner un exemple. Très simple. Nathalie prend le bus. Le verbe, c'est prendre. OK. Quel est le sujet ? Nathalie. Le bus, qu'est-ce que c'est le bus ? Nathalie prend quoi ? Le bus. Donc, le complément d'objet direct, parce que le bus, c'est le complément d'objet direct, répond à la question quoi ? Vous prenez le sujet, le verbe, et vous posez la question quoi ? Nathalie prend quoi ? Et la réponse, elle est dans la phrase, le bus. Mais il répond aussi à la question qui. Nathalie, deuxième exemple. Nathalie observe les enfants. Nathalie, sujet, verbe, observer. Nathalie observe qui ? Réponse dans la phrase. Les enfants. Parfait. C'est le complément d'objet direct. Il est très important dans toute cette règle des accords du participe passé. Vous allez voir que, avec avoir, c'est lui que l'on regarde. Donc, je vous rappelle le processus, parce que maintenant nous devenons des ordinateurs. Là, la grammaire française nous oblige à devenir des ordinateurs. Le processus pour faire l'accord. Première étape, est-ce que nous avons l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir ? Être, on l'a vu ensemble, maintenant on prend l'auxiliaire avoir. Dans votre phrase, vous avez l'auxiliaire avoir, vous allez suivre les deux étapes suivantes. Première question que vous vous posez. Est-ce qu'il y a un COD, complément d'objet direct, dans la phrase ? C'est la première question. La réponse est très simple. Non ou oui. Il n'y a pas de COD. Le participe passé, vous ne touchez à rien, vous le laissez comme il est. Oui, il y a un COD. On passe à la question suivante. Je vous dis, comme un ordinateur. Est-ce qu'il y a un COD dans la phrase ? Oui, ok. Je me pose la deuxième question. Où est placé le COD ? Est-ce qu'il est avant le verbe ou après le verbe ? Est-ce qu'il est à gauche du verbe ou à droite du verbe ? Il est après le verbe. Le participe passé, on ne touche à rien. Je vous dis, comme un ordinateur, il est après le verbe, hop, on s'arrête. Le participe passé, il ne bouge pas, on le laisse. Il est avant le verbe, le complément d'objet direct. Alors là, maintenant, c'est la règle qu'on a vue tout à l'heure avec l'auxiliaire être. Votre complément d'objet direct, il est masculin. Votre participe passé, vous n'y touchez pas. Votre complément d'objet direct, il est féminin. Le participe passé, vous ajoutez un E. Votre complément d'objet direct, il est masculin, pluriel. Participe passé, vous ajoutez un S. Votre complément d'objet direct, il est féminin, pluriel. Participe passé, vous ajoutez E. C'est la procédure à suivre. Prenons un exemple. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, mais au passé composé. Nathalie a pris le bus. Notre verbe, a pris, on voit que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un COD dans la phrase ? Nathalie a pris quoi ? Le bus. Donc, première question, oui, il y a un COD. On passe alors à la deuxième question. Où est le COD ? Nathalie a pris le bus. Il est à droite du verbe ou à gauche du verbe ? À droite a pris le bus. Donc, on ne touche pas au participe passé. On le laisse comme c'est. Maintenant, prenons un deuxième exemple avec le complément d'objet direct qui est avant le verbe. Je vous donne déjà la réponse. Nathalie observe les enfants, c'est au présent. Mettons-le au passé composé. Nathalie a observé les enfants. Très bien. C'est à droite. On complique un petit peu plus. On va mettre, on va remplacer le complément d'objet direct, les enfants, par le pronom. Nathalie les a observés. Vous voyez, Nathalie, sujet. Les, c'est le pronom qui remplace les enfants. Les, qui est donc le complément d'objet direct. Il est à gauche ou à droite du verbe ? Il est à gauche. Les, ça remplace les enfants. Les enfants dans notre tableau, c'est singulier ou pluriel ? Pluriel, très bien. C'est masculin ou féminin ? Masculin, masculin pluriel. Le participe à C va prendre un S. Nathalie les a observés. Observés, on met un S. Voilà, c'est très simple. C'est une procédure. On devient un ordinateur. Désolé, là, la grammaire française n'est pas très fun. Elle nous oblige à devenir un ordinateur. Première question, quel est l'auxiliaire ? Être, comme on l'a vu tout à l'heure. On regarde le sujet. Avoir, on regarde le COD. Et on a les deux questions. Est-ce qu'il y a un COD ? Oui, non. Non, pas de COD. Hop, on ne s'occupe pas du participe à C. Oui, il y a un COD. Deuxième question, où est-il dans la phrase ? Avant le verbe, après le verbe. Il est après le verbe. On ne s'occupe pas. On laisse le participe à C comme il est. Il est avant le verbe. Alors, notre tableau, complément d'objet direct masculin, participe à C, on ne touche pas, etc. Et maintenant, pour vous entraîner, nous vous avons préparé dix phrases d'exercice qui mélangent être et avoir, qui mélangent un complément d'objet direct avant le verbe ou après le verbe. Nous vous invitons à faire cet exercice et à nous envoyer vos réponses à notre adresse e-mail pédagogie, pas d'accent, pas de S, arrobase, et oui, parce que at, les Français, ils ne comprennent pas beaucoup, arrobase, alpha-du-6, le petit tiret, b.fr. Envoyez-nous vos réponses. On sait d'avance qu'elles seront correctes. On en est sûr. Et on vous dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501